Taxirail et T2SB ont présenté leur projet pour redonner de la mobilité à la ligne Sargumin-Niederbronn. Il s'agit d'un train léger, propre et autonome, qui pourra accueillir 40 personnes au maximum par module. Le prototype est construit à Colmar. Cette offre s'ajoute au projet de train touristique souhaité par T2SB. Ineos Automotive a publié une vidéo de présentation du Grenadier et de sa nouvelle usine de Ambar sur YouTube. Quelques changements sont effectués dans l'usine. Il faut reprogrammer les robots dans certaines cellules, en déplacer d'autres ou encore reconstruire des nouvelles cellules. Le début de la production du nouveau 4x4 est prévu cette année. Le service militaire volontaire est proposé aux jeunes de 18 à 25 ans. Crééé en 2015, le dispositif est un tremplin pour l'insertion professionnelle. Les jeunes reçoivent une formation militaire de 6 semaines, suivie d'un parcours avec une remise à niveau scolaire et passent leur permis de conduire avant la fin du contrat. L'écopaturage permet d'entretenir les espaces faires et naturels en faisant paître des animaux tels que les moutons. En Moselle, l'association Les Écopathes a un cheptel de 230 bêtes. Elles sont mises à disposition des entreprises et des collectivités dans un rayon de 200 km et réalisent une tonte écologique de tous les terrains en herbe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada